Chut ! Une histoire ! Installe-toi confortablement pour partager avec moi une belle histoire. Tu es prêt ? Tu es prête ? Viens, je t'emmène ! Roméo et Juliette, un album de Mario Ramos aux éditions École des loisirs. Il était une fois un grand éléphant, fort comme une montagne. Il répondait au doux nom de Roméo et il était heureux, enfin presque. Il avait juste un petit problème, un tout petit problème de rien du tout, mais qui l'embêtait beaucoup. Il était timide, très 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 timide. Pour un rien, il rougissait. Il sent pour près de la tête aux pieds. C'était horriblement gênant. Les autres l'appelaient Tomate et ça le faisait encore plus rougir. Pourtant, autour de lui, il voyait le flamant rose, le zèbre noir et blanc, la girafe jaune et le crocodile vert. Mais ça, c'est normal. Tandis qu'un éléphant rouge, c'est ridicule. Un éléphant, c'est toujours gris. Lorsqu'il allait se désaltérer au grand fleuve, même les poissons se moquaient de lui. Il avait pris l'habitude de sortir quand la pénombre peint en noir toutes les couleurs et habillent les formes de mystères. Au cours d'une promenade, une petite voix lui caressa doucement les oreilles. Oh, tête en l'air, fais attention où tu poses les pieds. Tu n'es pas tout seul. Moi aussi, j'aime bien le calme de la nuit. Les nuages s'éloignèrent et la lune éclaira la scène. Bonjour, je m'appelle Juliette. Et toi ? Moi, c'est Roméo, mais tout le monde m'appelle Tomate parce que je rougis sans arrêt. Roméo, c'est un très beau nom. Et le rouge est ma couleur préférée. Tu es charmant comme ça. Roméo était ravi. On ne lui avait jamais parlé ainsi. Il se sentait léger comme une plume. La vie était belle. « Emmène-moi voir l'océan, dit Juliette. Avec tes grandes jambes, ça ne doit pas être très loin. » Il y eut d'abord le roulement continu des vagues qui se couchent sur la plage. Puis d'un bout à l'autre du paysage se déroula un immense tapis bleu. Ils restèrent longtemps fascinés par la ligne droite de l'horizon. « Tu vois le ciel aussi, parfois tout rouge, dit Juliette. Je suis bien avec toi, soupira Roméo. » « Moi aussi, lui confia Juliette. » Roméo était impatient de retrouver les siens pour raconter son nouveau bonheur. « Salut, Tomate ! » s'écrièrent les éléphants en chœur. Roméo se mit à rougir, rougir, rougir. Elle pouffa de rire, entraînant Roméo. Finalement, ils partirent tous d'un grand éclat de rire qui résonna loin dans la plaine jusqu'au-dessus des collines. « Bonjour ! » lança Juliette très poliment. « Ouah ! Une sourire ! » hurlèrent les éléphants, verts de peur. « On dirait un troupeau de poireaux ! » pensa Juliette. C'est ainsi que Roméo retrouva le plaisir de se balader en plein soleil. Il rougissait encore parfois, bien sûr, mais désormais il savait que c'était charmant. Juliette et Roméo firent encore de nombreuses balades au clair de lune. Ils ne se quittaient plus parce qu'ils étaient bien ensemble. Tout simplement. Si tu as aimé cette histoire, tu peux cliquer sur « J'aime » en bas de ta vidéo. Tu peux aussi t'abonner pour ne pas manquer mes nouvelles histoires. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada